bon matin youtube on est lundi matin il fait vraiment froid il fait moins 5 je commence en libre donc là je me dirige vers l'école puis je vous expliquerai les rendus là qu'est-ce qu'on fait cette semaine alors tout le monde donc là je viens d'arriver dans ma classe j'ai déballé ma nouvelle la guiseur électrique j'ai appris qu'elle fonctionne pas elle fonctionne mais pas sûr si je l'aime elle est pas très efficace à date peut-être parce qu'elle est fatiguée je sais pas on verra donc là il est 8h24 je cherche mes élèves à y 39 aujourd'hui on commence avec la présentation du temps de travail de la semaine du travail à faire puis c'est pas mal ça ensuite après la récréation on va faire la troisième rotation des ateliers puis après c'est la période de lecture après le dîner je vais travailler le complément du nom pour le complément du nom une deuxième fois aujourd'hui je suis pas trop sûr comment en ce que j'ai aujourd'hui aujourd'hui je vais introduire le mot complément du nom de cette fonction là puis la dernière fois on a juste parlé que le groupe du nom pour avoir des expansions puis il pouvait avoir des agrandissements là on va parler vraiment du complément du nom puis on terminerait en maths avec une manipulation sur les fractions mais je suis pas sûr pas sûr dans mon affaire on verra rendu là parce que j'ai vraiment aucune idée quelle manipulation je préfère mes élèves pour ça c'est ça là je vais aller aussi plastifier puis poser ces affiches là qui sont tirés du document de la mentalité de croissance de madame Jacqueline dans le fond on avait des petits signets dedans avec des phrases inspirantes on a eu donné les signets moi je les ai réécrites puis en faisant j'ai fait des grandes affiches comme ça que je vais afficher dans la classe pour pas que mes élèves oublient que c'est à faire puis là je viens de réaliser en vous disant ça que j'ai oublié mon affiche sur la mentalité de croissance à la maison fait que tant pis ce sera affiché demain hein ça arrive des fois des choses comme ça que je fasse le tri aussi dans cette île de feuilles qui traîne dans mon agenda depuis deux semaines puis que je suis pas capable de fermer mon agenda comme il faut puis ça prend bien trop de place dans mon sein fait que c'est ça semaine de quatre jours parce que vendredi on est en pédagogique parce que c'est les réunions de parents juillet soir et vendredi soir et ça d'ailleurs je vais vous le dire tout de suite ça m'engosse vraiment beaucoup parce que à cause des bulletins puis c'est la seule raison en fond on dévoile le bulletin à ce moment là puis on en discute il y en a qui vont avoir des pas des surprises il y a aucune surprise parce que j'envoie les évaluations à la maison depuis le début de l'année puis des commentaires mais il y en a je pense que ça va être un choc peut-être pour eux parce que c'est vraiment une différence entre la fin de l'année passée puis le début de cette année pour plein de raisons donc c'est ça on a beaucoup de travail à faire pendant la deuxième étape pour justement repartir la machine du bon pied parce que j'ai beaucoup d'élèves j'ai l'impression que le mois de septembre ils ont pris ça à la légère puis l'angoisse de début d'année etc ça a vraiment affecté beaucoup les enfants ils étaient pas là à 100% jusqu'à tout récemment là je sens que j'ai mon gros vraiment au niveau qui sont censés être rendus mais c'est ça fait qu'on a du travail à faire pendant la deuxième étape donc là je vais vous laisser parce que je vais aller me faire un café puis j'ai cherché mes élèves dans pas long fait que je vais finir de préparer mes affaires de ce mois-là bye et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une note pour un élève en mathématiques Puis les commentaires pour la compétence transversale Qui est évaluée à cette étape-ci Donc c'est ça Là je suis en train de ramasser Les choses qui traînent un peu partout Que je me suis laissé traîner pendant la fin d'étape Pour justement arranger ça, pour dire Ça c'est la première étape et c'est fini Pour pouvoir vraiment là Commencer la deuxième étape en bonne et due forme Ensuite, aujourd'hui J'ai comme plan aussi De créer un document Qui résume les notes des élèves Avec des objectifs Pour la deuxième étape, puis les moyens pour s'y rendre C'est comme un document résumé Que je vais laisser aux parents, puis je vais me garder une copie à moi aussi Parce que des fois, juste les notes dans le bulletin Là je prépare ça Sur un débat tout seul dans ma classe Sur avoir des notes ou pas dans le bulletin Pour moi, je me suis sûrement déjà exprimé Vous le savez, mais pour moi les notes ça veut rien dire Puis les élèves pourtant mettent trop d'importance à ça Donc des fois le bulletin Puis moi j'en ai qui vont peut-être avoir un petit choc En voyant la note De leur enfant dans certaines compétences Alors que c'est pas juste la note qui est importante Mais c'est tout ce qui va avec Les commentaires que je vais donner Donc ce document-là pour moi va avoir plus de valeur Que juste le bulletin Parce que je vais avoir mis des commentaires Puis les objectifs pour la deuxième étape Fait que je vais faire ça Puis je compte le réutiliser après ça Entre la deuxième puis la troisième étape Pour enligner les choses comme il faut Pour la suite de l'année Fait que c'est ça C'est mon objectif aujourd'hui Puis de finir de planifier demain En fond ma semaine est faite Mais de finir de voir qu'est-ce que je fais demain Puis comment organiser le tout Puis c'est ça Aujourd'hui la journée, on a bien été On a salubré l'anniversaire d'une élève aujourd'hui Bon pour rien, mes fêtes dans ma classe Sont toutes au début de l'année C'est vraiment intense Ils sont vraiment tous traînés au début de l'année Fait qu'ils sont soit très jeunes Ou très vieux Comme là, octobre, fin octobre, début novembre C'est mes plus vieux Puis ceux en septembre C'est tous mes plus jeunes Puis tu vois vraiment la différence D'années de maturité entre eux On pourrait penser que c'est juste quelques mois Mais c'est quasiment un an complet Puis ça fait vraiment une grosse différence Sinon aujourd'hui On va commencer en musique Puis de ce que j'ai su, ça a bien été Fait que je suis bien fière d'eux On a fait la troisième rotation des ateliers aujourd'hui Ça a bien été vraiment Aujourd'hui ça a été la meilleure fois Depuis le début de l'année Fait que je vois vraiment que ça mène à quelque chose Tous les efforts que j'ai mis là-dedans Dans les ateliers depuis le début de l'année Enfin, ça va bien Aujourd'hui, je n'ai pas eu à les avertir vraiment Pendant que je travaillais en sous-groupe Sauf deux élèves Après ça, ce midi Au retour du dîner Il y a une classe ici dans l'école En quatrième année Qui va participer au défilé de Noël de la ville Donc, ils ont préparé un numéro Puis c'était comme la générale aujourd'hui Puis toutes les classes, on était dehors Puis on faisait comme son téléspectateur Au défilé du Père Noël de la ville Donc ça Fait qu'au retour de ça On a fait la routine du retour de dîner Qui a des effets immédiats dans ma classe Mes élèves sont tellement plus scams après Pourquoi je n'ai jamais fait ça avant? Je ne sais pas Je vais arrêter de jouer avec mes ciseaux J'ai l'air de vouloir Puis après ça, j'ai parlé rapidement du complément du nom Mais là, je sens que ça commence à être trop abstrait pour mes élèves Fait que j'ai besoin de faire une activité en manipulation pour ça Puis à la fin de la journée, j'avais prévu de parler des infractions Mais je n'étais pas prêt On en a déjà parlé la semaine passée Mais je ne me sentais pas assez prêt pour continuer sur ça aujourd'hui Donc, on est allé à l'ordinateur En notre période informatique Puis on continue de travailler dans la table touche J'avais prévu de faire autre chose Il y a un jeu sur le site d'Alloprof pour travailler les complémentaires Qui a été super intéressant Puis étudier les mots Mais malheureusement, le tableau dans lequel l'informatique N'est pas branché à l'ordinateur Puis aucun moyen de le brancher Je n'ai pas l'adapteur qu'il faut Fait que je ne pouvais pas faire la démonstration en avant Puis mes élèves n'avaient aucune idée quoi faire Puis oublie ça, leur expliquer À l'oral, mes élèves n'auraient jamais suivi Fait qu'ils ont fait du table touche à la place Puis il y en a qui ont commencé à prendre goût à ça À table touche, enfin Ils ont commencé à renforcer leurs muscles ici Dans les avant-bras Fait que c'est ça Donc là, je vais terminer ce que j'avais à terminer ce soir Puis on se voit demain Pour une autre journée Mardi, le 13 novembre Déjà la mi-novembre, je capote Ça va tellement vite, ça n'a même pas de sens Bon matin tout le monde On est mardi matin aujourd'hui Magnifique journée Avec de la neige dehors Sentez-vous le sarcasme dans ma voix À chaque année, je pose mes pneus d'hiver À peu près à l'instant de l'année Je ne me fais jamais pogner Parce qu'il y a peut-être même neige pas de même Genre à la mi-novembre Puis là, ça fait deux fois que je me fais pogner cette année Que je dois partir en auto Puis, bien, je ne peux pas Parce qu'il y a de la neige Fait que ce matin, je n'avais pas le choix J'ai roulé, j'ai fait attention avec mes pneus d'été Une chanson neuf au moins Ça a comme aidé, j'imagine, à l'attraction Bref, j'envisage une journée magnifique avec mes élèves aujourd'hui Étant donné qu'il y a de la neige dehors Puis c'est comme la première grosse neige qui s'accumule Bref, en plus ce matin, je suis allé au Tim Parce que là, je n'avais pas le temps Je suis parti une demi-heure en avance À plus de 10 minutes Puis j'étais arrêté au Tim pour déjeuner Puis la fille, la façon qu'elle m'a donné C'est comme une boîte La façon que la fille m'a donné de la boîte Bien, la boîte a glissé mes mains Puis elle est tombée dans le sludge Fait que peut-être que mon rap va goûter la sludge ce matin On ne sait pas Bref Aujourd'hui, avec mes élèves Ce que j'ai prévu faire J'ai prévu aujourd'hui de travailler une nouvelle stratégie en lecture Qui est d'utiliser la majicule et les signes de ponctuation Parce que mes élèves les oublient encore Même si on est au deuxième cycle Donc on va utiliser ça aujourd'hui Avec l'album que j'ai trouvé dans mes affaires Dans mes albums de classe Julie Jim, frère d'âme C'est un nouvel album par rapport Au souvenir des 100 ans de la première guerre mondiale Fait qu'avec la journée du souvenir de hier Bien, de dimanche Je vais pouvoir faire le lien de tout ça avec mes élèves Puis en parler Puis lire cet album-là Tout en utilisant la stratégie Je me sers des points de la majicule Et des signes de ponctuation Donc, c'est ça Après ça, aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai prévu ? Aujourd'hui, après ça On fait un jogging Après le dîner, je fais un texte sur demande informatif Finalement, ce que je sais C'est que je leur demande d'écrire un texte informatif Sans même que j'aille commencer à enseigner Pour voir où ils sont en écriture là-dedans Puis à la fin de la journée, on fait une compétition de complémentaires Un genre de baseball en mathématiques On verra si mes élèves ont bien étudié ça depuis un bout Parce que je remarque qu'il y a encore beaucoup de difficultés Avec les plus-moins Donc, c'est ça C'est le plan de la journée Fait que je vais vous laisser Parce que ce matin, je surveille à l'extérieur Fait que si je veux avoir le temps de manger Puis préparer mes affaires Je vais arrêter de vous parler maintenant Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Bon matin, on est mercredi matin Il est 8h10 Je suis à la fin de la première période Les élèves sont en éducation physique Hier, si je ne me trompe pas J'ai complètement oublié De vous parler Pour finir la journée avec vous Hier, ça a été une autre bonne journée On a... Ben, bonne journée En classe, ça va bien Mes mes élèves ont la difficulté Avec leur déplacement Ça... Ça en devient vraiment très problématique Chaque déplacement À l'extérieur de la classe Euh... Ils sont vraiment pas capables Ils parlent Ils se bousculent Ils poussent Ils se battent à la limite Puis euh... Peu importe l'intervenant qui intervient Qui donne des billets Qui donne... Qui récompense les comportements positifs Au taux Peu importe On dirait que les rangs C'est comme quelque chose que... C'est pas grave pour eux S'ils se bousculent Puis s'ils se poussent C'est normal pour eux Fait qu'on a du travail à faire là Euh... Tellement que... Euh... Pendant la période d'anglais Ils ont du... Le prof d'anglais a du prendre le temps De refaire le déplacement Euh... Puis après ça au retour du diner Ils sont rentrés en dernier Puis il y avait trois intervenants du diner Qui essaient de... De leur faire prendre le rang comme il faut Puis ils étaient pas capables Donc euh... On a perdu un peu de temps hier après-midi Puis j'ai du refaire Euh... Une discussion sur ça Puis remodéliser le rang Puis les atomes que j'ai envers ça Fait que... C'est ça Hier je leur ai lu l'album J'ai régime Comme vous avez pu voir sur mon Instagram cette semaine J'ai publié ça hier Un album sur la Première Guerre mondiale Qui euh... Qui est une histoire Mais qui est aussi un texte informatif Donc ça faisait une belle transition Entre mon module de récit Vers les textes informatifs Parce que je vais faire ça jusqu'à Noël Puis après Noël je reviens dans le récit Ou est-ce qu'on va travailler beaucoup plus fort Sur le récent trois temps, etc. Donc euh... C'est ça Puis hier on a fait aussi Euh... Je sais pas son où Mais on a fait un texte sur demande informatif Fait que ce que c'est C'est que moi je leur donne juste Des consignes simples au tableau Puis ils doivent m'écrire un texte informatif Sur un sujet qu'ils connaissent Ou qui ont le goût de parler Euh... Avant de commencer à faire les modules Des ateliers d'écriture Fait que comme ça Ça me permet de voir Son rendu où Dans l'écriture informative Ça me permet d'ajuster Est-ce que je commence tout de suite Les modules de troisième année Ou est-ce qu'il faut que j'en fasse Quelques-uns de deuxième année avant Juste pour les remettre à niveau Même chose avec mes quatrième année Mes attentes que je vais avoir Les modules que je vais faire Donc euh... C'est ça Là aujourd'hui Il fait vraiment froid Ah puis hier Pour rajouter au bonheur Des déplacements difficiles de mes élèves Puis leur comportement un peu indésirable Bien hier c'est la première vraie journée neige Puis hier je surveillais à la récréation Et c'était l'enfer Moi j'avais pris le temps le matin De rappeler à mes élèves Les consignes à propos de la neige Que la neige reste à terre Qu'on se bouscule pas Bla 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 Puis que si tu vas y jouer sur la neige Tu mets ton pantalon de neige Mais euh... C'est pas tous les élèves Qui avaient bien intégré ça Fait qu'à la récréation J'ai passé ma récréation À gérer des boules de neige Puis des chicanes de phare Puis des chicanes de bonhomme de neige Et puis c'était magnifique Toute une récré Euh... Fait que là c'est ça Donc là Je vais me préparer Ce matin on fait une phrase du jour Après la récré Euh... Après la récré Qu'est-ce qu'on fait après la récré? Ah je suis censé faire la télé d'écriture Justement faut que j'aille voir Un document pour être certain Si je peux commencer tout de suite La télé d'écriture du module 3 Ou pas Donc je vous laisse pas Parce que j'ai bien du travail à faire Bye Là t'as un morceau de chocolat Pour huit personnes Faut t'en donner un à chacun Qu'est-ce que tu vas faire Pour que tout le monde ait la même quantité? Faut tu sais voir huit Faut t'en donner un à chacun Est-ce que tout le monde va avoir la même quantité? Moi je vais m'en donner Oui Est-tu d'accord Dominique? Oui Allez-y Allo Tu veux faire les chocolats? Je veux faire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Pour que tout le monde ait la même quantité? Ben ils vont le couper Alexis Couper en quatre En quatre parties En quatre parties Combien différentes? Hein? Non En quatre parties 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 Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui Est-ce que tout le monde a reçu la même quantité de chocolat? Non Comment ça non? Non Ah ok là Disons qu'ils sont égaux les morceaux Est-ce que tout le monde a reçu la même quantité de chocolat? Oui Alors t'as fait un point Alexis Bravo Allo Il est rendu trois heures et vingt Je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui C'est une grosse journée là Clairement il annonce la neige vendredi Puis mes élèves sont au courant C'est ça C'était tout un après-midi On a fait Après la récréation Ils ont fait du travail autonome Ça, ça supplie Mais l'été Il était en silence C'était vraiment magnifique Ça m'a permis de continuer à préparer des documents Pour la réunion de parents Ensuite Après le dîner Ils ont fait leur routine Du retour au camp après le dîner Alors Ce que je disais Excusez C'était que Mes élèves ont rempli une autoélévation sur leur comportement en classe Et sur leurs travaux en classe Donc il y avait un bonhomme à colorier Puis après ça il devait me remplir Bon, lui il n'a pas rempli tant chose Mais il devait me remplir dans le fond Leur force par rapport à leur comportement Leur défi pour la prochaine étape Leur force par rapport à leurs travaux Et par rapport à le défi pour leurs travaux pour la prochaine étape Donc ils ont rempli ça Moi je suis en train de remplir en ce moment Une feuille comme ça Résumée Pour la rencontre de parents Donc ça résume les notes Moi je vais garder cette feuille là Mais ce que je vais donner aux parents De l'autre côté C'est dans le fond Les forces, les défis de leur enfant Puis les moyens pour réussir à la prochaine étape Par rapport à leurs apprentissages Donc je vais utiliser ça demain comme résumé Pour la réunion de parents Je vais commencer avec l'auto-évaluation de l'élève Puis le bulletin Puis à partir de ça On va discuter des moyens Puis comment ça a été Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine étape Donc on a fait ça On a rempli l'auto-évaluation Puis après ça on a fait des activités en mathématiques Qui sont des fractions Vous avez été de manipulation là Puis depuis le début de l'année Je suis en formation pour des mathématiques Des ateliers de manipulation en maths J'ai vraiment un gros carton de choses Que j'ai pas encore épluché au travers Pour la manipulation Donc aujourd'hui j'ai commencé J'ai vraiment pris une activité là-dedans Je l'ai prise Je l'ai faite avec mes élèves C'était plus ou moins réussi Mais c'est pas grave Ils ont appris quand même Puis je vois que pour certains Les fractions ça commence à rentrer Commence à comprendre Mais tu sais on commence là à en parler Fait que j'en fais un petit peu Mon objectif c'est d'arriver au nombre décimaux un jour Donc c'est ça Puis sinon on a fait le sac puis ils sont partis Donc là je vais continuer de travailler Parce que ce soir je vais en faire poser mes pneus d'hiver Enfin À chaque année je me fais jamais prendre Habituellement je suis correct là Genre la mi-novembre je suis correct Puis je me fais jamais prendre Puis là cette année je me suis fait prendre J'avais pas de pneus d'hiver encore Puis il y a eu des tempêtes Donc pour être sûr d'être correct Je vais aller faire poser ça ce soir Puis c'est là que j'arrête ça Faut que je fasse le ménage à mon bureau aussi N'importe quoi Hum Donc C'est tout Ah Puis j'ai des élèves aussi J'ai commencé parce que mes élèves Ils ont de la misère Ils ont pas de la misère à écrire Mais ils ont pas un goût d'écrire Ils aiment pas ça Écrire Donc j'ai donné à chaque élève Un cahier Canada comme ça Que j'appelle Youpi J'écris Je l'appelle de même Parce que quand j'étais plus jeune On avait un cahier Canada exactement pareil Qui s'appelait Youpi J'écris Qui nous permettait d'écrire des histoires librement Dans nos cahiers Hum Quand ça nous tentait Donc Mes élèves Ils peuvent écrire des histoires Dans le fond dans leur temps libre Comme qu'ils veulent Fait que Déjà il y en a quelques-uns Il y en a quelques-uns qui ont commencé à m'écrire des histoires là Puis je leur ai dit Que je regarde pas les fautes Moi ce que je veux c'est que je suis écrit pour le plaisir Fait qu'il y en a qui ont commencé à s'inventer des histoires Pour le plaisir dans leur cahier Juste pour leur donner le goût d'écrire Moi c'est comme C'est de cette façon là que mon prof En quatrième je crois M'avait donné le goût d'écrire Fait que Je poursuis Ça avec mes élèves Cette année Puis à date Ça donne des bons résultats Là Ils me demandent D'écrire Fait que C'est ça Ça m'encourage à ce que Quand on va faire des ateliers d'écriture Bah mes élèves vont être intéressés à écrire Ils vont pas se sentir forcibles À écrire Fait que C'est ça Je vous laisse sur ça Puis à bientôt Mais C'est ça C'est ça D'écrire Allo tout le monde, on est jeu du soir, il est 8h le soir, et je viens de quitter l'école parce que ce soir c'est la première soirée des réunions de parents pour le premier bulletin, je suis vraiment claqué, brûlé, fait que demain c'est une journée pédagogique, demain matin je rencontre d'autres parents, fait que, oh, j'ai disparu, pas grave, mais en gros c'est pour dire que c'est une grosse journée, puis demain on se revoit pour vous expliquer ça, bye! Sous-titrage ST' 501 Allo tout le monde, là on est vendredi soir, il est comme 3-4h, 4h, aujourd'hui on est pédagogique à l'école pour pouvoir terminer les rencontres du premier bulletin avec les parents, donc ce matin je suis rentré vraiment tôt, je suis rentré, ben je suis rentré vraiment tôt, à tous les jours, la semaine je rentre à 7h là, mais je suis rentré à 7h, puis étant donné qu'on a un nombre d'heures à faire en pédago, je les ai faites, puis j'ai pu quitter à midi et demi, donc je suis chez moi depuis midi et demi, là aujourd'hui je n'ai pas vraiment vlogué, parce qu'à ce matin avec les réunions de parents, puis après ça j'avais une réunion de comité pour préparer le social de Noël, puis après ça j'avais d'autres petits réunions ici et là, j'ai vraiment complètement oublié de vloguer, puis de toute façon en pédago ce n'est pas super intéressant ce que je fais, c'est beaucoup plus du classement de papier puis de la planification. Fait que c'est ça, hier je n'ai pas vlogué, hier ça a été une bonne journée avec les élèves, ça a bien été, même s'ils consument à perdre leur temps parce que ça jase sans cesse, puis hier ça a été une longue journée parce que de un je gardais le matin aux autobus, puis après ça, c'était les réunions de parents hier soir, j'en avais 13 hier soir, puis j'en avais 5 ce matin parce que j'ai 18 élèves, je sais qu'il n'y en a qu'un non plus que ça, mais bref, j'en ai 18 dans mon milieu défavorisé, puis c'est ça, j'ai trouvé ça, j'étais vraiment stressé, fait que c'est pour ça qu'hier surtout aussi j'ai oublié de vloguer parce que j'avais vraiment beaucoup de stress lié à cette rencontre-là. La première rencontre de parents, je la trouve avec le recul moins stressante que celle-là parce que là, celle-là, on remet le bulletin, puis malgré le fait que les parents, ils ont reçu le cas d'évaluation, les contrôles, les dictés, je les contactais si j'avais besoin pendant toutes les tables, c'était quand même stressant de remettre le bulletin parce que c'est quand même un papier officiel, fait que j'ai utilisé plusieurs moyens pour détendre l'atmosphère, tu sais, j'ai pris le temps aussi de passer le message que dans la classe, on vit beaucoup d'anxiété de performance, puis de mettre l'accent sur autre chose que les notes. J'essaie de dédramatiser un peu le bulletin en disant aux parents que le bulletin, pour moi, c'est juste une feuille de papier sur laquelle je mets des notes parce que c'est le système qu'on s'est doté au Québec. Si ça pouvait être autre chose, bien moi, j'utiliserais autre chose. Mais j'essaie de dédramatiser avec les parents à propos des notes. Mais c'est un travail à faire. On est une société axée sur la performance ici. Donc, c'est ça, me faire dire... Non, j'en parlais même pas. Bref, il y avait des rencontres magnifiques, puis il y en avait d'autres, des moins drôles, moins le fun. Je trouve ça toujours dur quand je vois des parents qui sont déçus de la performance de leur enfant, alors que pour moi, ils dépassent les attentes. Mais c'est ça. J'essaie de passer les messages aux parents. J'espère que ça va régler certaines situations pendant la deuxième étape. C'est ça. Sinon, la journée, ça a bien été. C'est une journée relativement relaxe parce qu'on avait la dictée le matin avec le contrôle. Puis après la récréation, on a refait ensemble, tout le groupe, la situation problème qu'on avait faite il y a plusieurs semaines, que finalement, je n'ai jamais corrigé. Je n'avais pas l'intention de corriger non plus. Donc, on l'a refait en grand groupe puis ça a été très bien réussi. Je faisais une étape à la fois. Je modélisais comment je voyais ça pour organiser ma démarche. Donc, on faisait une étape. Puis une fois que l'étape était... On avait trouvé quelle étape on allait faire. Je lançais mes élèves en travail, en équipe, pour qu'ils trouvaient la solution à cette étape-là. Une fois que l'étape était terminée pour tout le monde, on passait à la prochaine. Puis on comparait les solutions de tout le monde. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment le fun à faire. puis que ça va être à refaire pendant l'étape, la deuxième étape. Puis c'est ça. Fait que je ne vous parlerai pas plus longtemps en ce moment. C'est la tempête dehors. Ici, je ne sais pas s'il y a neigé toute la journée ailleurs au Québec. Mais ici, en tout cas, il y a neigé sans cesse. Puis je suis bien content parce que j'ai été pour faire poser mes pneus d'hiver hier soir. Pas hier soir. Mercredi soir. Puis ça va vraiment bien parce que c'est des nouveaux pneus. Puis j'étais vraiment inquiet qu'il n'y a pas super bien. Pourtant, je n'aurais pas à m'inquiéter. Mais ça, c'est parce que j'ai payé cher. Fait que je voulais vraiment que ça aille bien. Puis ça va vraiment bien. Donc, c'est ça. Puis peut-être s'il y a ailleurs dans le monde. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent en France. Puis en Indonésie encore. Donc, si jamais il neige pas de votre côté. Ou s'il neige de votre côté. Ce qui m'étonnerait parce que c'est rare qu'il neige ailleurs dans le monde. Bien, ailleurs dans le monde. En France ou en Indonésie. Surtout en France, ça peut arriver. Je suis tout mêlé. Je suis vraiment fatigué. Je vais arrêter de ça là. Je vais arrêter de vous parler. Fait que sur ce, on se dit bye! Allô à toi! Première des choses, félicitations de t'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que des fois, je peux m'emporter. Puis ça peut être vraiment long. Bon, si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent. Bien, clique ici de chaque côté. Puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si tu n'es pas encore abonné. Clique en bas ici sur le petit logo. Tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai!